2005, Alaska, c'est la fête. D'anciens membres de Fox Sound ont pris d'assaut la plateforme de recyclage nucléaire Shadow Moses. Leurs revendications ? Les restes d'un certain Big Boss, et ce dans les 24 heures. Et leurs moyens de pression ? Oh rien de bien grave, juste une ogive nucléaire. De plus, des personnalités plutôt importantes sont retenues en otages. Donald Anderson, le chef du DARPA, et Kenneth Baker, le président d'Armstake. Solid Snake a bel et bien démissionné, c'est pour cela qu'il ne comprend pas pourquoi Campbell l'a fait revenir. Ce dernier lui explique qu'il représente en fait le gouvernement, et que lui et Snake sont les deux personnes les plus à jour en ce qui concerne Fox Sound. Et puis la nièce de l'ancien colonel est à Shadow Moses et ne donne plus d'informations depuis l'assaut. Car la prise de la plateforme est certes perpétrée par six anciens membres de Fox Sound, mais aussi par un paquet de soldats génomes de seconde génération, des soldats ayant subi une thérapie génétique accroissant leurs caractéristiques de combat. Mais aussi des mercenaires, provenant tout juste d'Outer Haven. Le fait est que le gouvernement possède bien la dépouille de Big Boss, afin d'étudier ses gènes du soldat sous la direction du docteur Naomi Hunter. Naomi fait d'ailleurs également partie de l'opération. Enfin, le chef des terroristes se ferait appeler Liquid Snake. Liquid Snake ? Oui. Oui. Et si son nom fait miroir à celui des Solid Snake, c'est également physiquement que les deux serpents se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Snake n'a pourtant pas connaissance d'un jumeau, et il accepte finalement la mission. Les membres de Fox Sound sont les suivants. Psychomantis, un être un, un jeté les pattes. Sniper Wolf, tireur aux capacités exceptionnelles. Decoy Octopus, qui n'a rien à envier à Nick Meyer de Snake's Revenge en termes de camouflage. Vulcan Raven, un chaman au tempérament explosif. Et Revolver Oslot, pistolet au génie et expert en interrogatoire. Bien que Snake s'ait aussi posé des questions. Celui commandant l'équipe étant bien sûr Liquid Snake. Liquid Snake ? Oui. Snake débarque donc à Shadow Moses par voie sous-marine, puis se retrouve sous la froide neige d'Alaska. S'il ne gèle pas sur place, c'est que Naomi lui a injecté un peptide antigel. Ouais, c'est plus pratique qu'une doudoune. Tous les soldats génomes de cette opération en ont reçu. D'accord, alors pourquoi ils ont besoin d'une doudoune, eux ? Et pourquoi y a-t-il un hélicoptère russe ? Ils peuvent pas s'empêcher de rajouter des russes partout, c'est terrible. Campbell nous présente ensuite Meiling, créatrice du nouveau codec et du radar Soliton, qui nous explique comment fonctionne ce dernier. Eh bah, t'aurais pu le faire quand j'étais dans le hangar souterrain, peut-être. Vos ennemis, les petits points rouges, et le cône bleu représentent leur champ de vision. C'est à cause du col de leur manteau qu'ils ne voient qu'à 45 degrés ? Tant mieux, hein, ça rend la chose plus aisée pour accéder au bâtiment. Miller, mentor de Snake. Ah oui, Miller ! Et il était dans Metal Gear 2, mais il ne parlait que de crachat et de salive, alors bon, euh... Il nous dit qu'il pourra être utile dans le domaine de l'Alaska. Alors que Snake continue de se faufiler dans les conduits, il se reprend une conversation entre deux soldats, comme quoi le chef du DARPA serait au premier sous-sol, ainsi que la prisonnière. La prisonnière. Oui, il va donc au premier sous-sol, et il trouve effectivement Donald Anderson. Mais avant de le sauver, il doit s'assurer d'en savoir un maximum sur les terroristes. Les terroristes ? Euh... Oui, tu sais, ceux qui t'ont enfermé... Malheureusement, ces derniers semblent bel et bien avoir les moyens de lâcher un missile nucléaire. Étrange, si ce n'est qu'un entrepôt d'ogive démantelé. Anderson explique que le gouvernement était en fait en train de tester une nouvelle arme nucléaire. Un tank bipède. Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear. Le projet n'a absolument pas été abandonné après les événements de Zanzibar. Il reprit même de plus belle, et c'est là qu'intervint la Révolution. Révolution ? Oui, et ce sont désormais les terroristes qui détiennent Metal Gear Rex. Rex ? Oui. Cependant, pas de panique, il existe toujours un code de mise à feu. Deux mots de passe détenus par Donald et KMF Baker, le président d'Armstech. Baker, le président d'Armstech ? Oui. Sauf que voilà, ils ont le mot de passe d'Anderson. Non pas qu'il ait parlé, mais le télépath Psycomantis a pu lire dans son esprit. Psycomantis. Oui, Snake, tu as lu le briefing ? Mais tout n'est pas perdu. En plus des mots de passe, existent des cartes clés qu'il suffit d'insérer pour désactiver le lancement. Carte clé ? Oui, des cartes clés. Carte clé qui semble dire quelque chose à la prisonnière d'à côté. Baker devrait avoir les trois cartes en sa possession, et il serait détenu au deuxième sous-sol. Au deuxième sous-sol ? Oui, au deuxième, oui. Donald Anderson donne ensuite à Snake une carte panne. Vas-y, Snake, pose ta question. Bien sûr, une carte panne. D'accord, va te faire foutre. Avant d'y aller, le chef du DARPA demande tout de même à Snake s'il n'a pas d'autre moyen de désamorcer les missiles transmis par ses supérieurs. Snake répond par la négative, mais Anderson insiste, doutant que le Pentagone... Soudain, il s'arrête dans son élan, une douleur à la poitrine. Il se tord, titube, et s'effondre. Mort. Eh bien, c'est une surprise, en effet, autant pour Snake que pour Naomi et Campbell. Oui, enfin, Campbell... Mais non, il ne sait rien. Ouh là là ! Celui qui a connaissance du dossier complet, c'est le secrétaire à la défense. Snake sort donc de la cellule pour trouver Baker, mais interrompu par une femme soldat, qui semble plus déguisée que réellement avec les terroristes. Le temps d'abattre une escouade entière, elle se sauve, puis on se retrouve en cellule avec Liquid qui engueule quelqu'un pour avoir tué quelqu'un d'autre sous la torture, lorsque le typo masque à gaz annonce avoir une idée, puis retour sur Snake, le typo masque à gaz apparaît en lévitation, fait un petit commentaire, puis disparaît. Qu'est-ce qui vient de se passer, putain ? D'après Naomi, ce serait une interférence télépathique de Psycho Mantis. C'est pas une explication, bon, on verra plus tard, on a retrouvé Baker. Et il semble bien mal en point. Snake va pour le détacher, mais s'interrompt. Baker est relié à une vingtaine de pins de C4, un peu comme les boss de Metal Gear 2, et il passe à deux doigts de se prendre une balle, car c'est à ce moment que Revolver Osloot décide de faire son entrée. Le pistolero, expert en interrogatoire, et a tu m'attraperas pas... Mais refiant ! Ça fait un bail que je n'ai pas eu une aussi bonne bagarre. Quoi ? Mais alors qu'il est sur le point de reprendre la bagarre, quelque chose surgit et lui tranche la main, libère Baker et fait péter quelques C4 au passage. L'inconnu désactive son camouflage optique pour découvrir un exosquelette que Baker semble reconnaître. Puis, dans un éclair de folie et de douleur, l'intrus s'enfuit. Toureux devient calme et Snake secoue Baker. Ce dernier lui demande si c'est Jim du Pentagone qui l'envoie. Mais Snake n'a pas le temps, il doit savoir si les terroristes ont les deux codes. Et malheureusement, Kenneth a parlé. Il a beau être protégé télépathiquement, il n'a pas résisté à la torture. Protégé, oui, par des implants. Des implants ? Des implants cervicaux que possède quiconque détient un mot de passe. Anderson compris. Comment Mantis a donc pu le lire ? Snake demande à Baker les cartes clés. Les cartes clés ? Oui, les cartes clés ! Mais il avoue qu'il les a confiées à la femme jetée en prison, la recrue, qu'il est possible de contacter par Codec... Codec ! ...en regardant derrière la boîte du jeu Metal Gear Solid que détient Snake, évidemment. Enfin, en dernier recours, Baker conseille à Snake de retrouver Al Emerick, le chef du projet Rex, capable de détruire Metal Gear, puis il confie le disque optique contenant toutes les données de l'exercice. Enfin, Snake lui demande s'il connaissait le ninja Cyborg. C'est le cas, il serait apparemment étroitement lié à un projet génomique de chez Foxhound et à une certaine... Naomi Hunter. Mais c'est alors que Baker est secoué de sous-brousseau, tout comme Anderson. Il accuse le Pentagone, puis s'immobilise. Mort. Mais qu'est-ce que... Snake, je veux que tu travailles avec Meryl. Super idée, ça, Campbell, étant donné que les deux personnes que j'ai approchées jusque-là sont mortes d'une crise cardiaque. Donc, il se présente, Meryl, Snake, Snake, Meryl, et Meryl serait donc dans le labo du deuxième sous-sol. Le deuxième sous-sol ? Meryl profite du moment pour faire part de ses états d'âme, blabla, tuer, c'est pas si facile, en fait. On s'en fout, ouvre-nous cette porte ! Elle ouvre la porte, mais alors que Snake se retrouve de nouveau sous la neige, il reçoit l'appel d'un inconnu qui lui signale que le terrain est miné. Ah, ça me rappelle quelque chose. Cet admirateur, clin d'œil, dit s'appeler Deep Throat. Deep Throat. Ouais, comme le type du Watergate. Comme le type du Watergate ? Ouais, il prévient aussi Snake quant au tank qui l'attend patiemment 20 mètres plus loin, puis raccroche. Oh, surprise un tank ! Et Vulcan Raven, donc, qui a le même problème que Running Man, à savoir faire la distinction entre une personne et son nom de code. Par chance pour Snake, le soldat aux commandes du véhicule a oublié d'installer un rétroviseur, et doit donc sortir la tête à chaque fois qu'il doit faire un créneau. Voilà ! Mais Raven est toujours intact, et ce combat semblait plus être un test des capacités de Snake qu'un véritable affrontement. C'est un nom de code ! Snake arrive dans le laboratoire, mais n'y trouve qu'un champ de cadavres mutilés, et le ninja de tout à l'heure, qui rentre dans la pièce où devrait être Emmerich. Snake s'y précipite et l'intercepte, mais le cyborg semble uniquement vouloir se battre contre lui. Du coup, il se bat contre lui. Et là, c'est la révélation. Ils se sont déjà battus auparavant. Ce ninja n'est autre que... Grey Fox. Mais il semble faire une autre de ces crises, et se sauve de nouveau. Snake contacte Campbell, lui transmet la nouvelle, il a du mal à y croire bien sûr, il l'a aussi vu mourir, mais Naomi explique qu'il a en fait été ressuscité pour servir de cobaye en thérapie génétique sous la directive d'un certain Dr. Clark. Tous les soldats génome existant aujourd'hui sont les résultats de ces expériences. Ouais, pas clair tout ça. Mais Snake a un mecha à désarmer. Il sort donc le Dr. Emmerich de son casier pour lui demander à quoi sert vraiment Metal Gear dans toute cette histoire. Mais Hal semble ignorer jusqu'au fait que c'est une arme d'attaque nucléaire, ce qui la fout mal dans la mesure où c'est quand même lui le créateur de Rex. Tout ceci n'augure pas du bon. Aussi, Snake contacte Meryl pour lui demander un rendez-vous pour récupérer les cartes-clés, mais cette dernière se fait surprendre, et la communication est coupée. Snake se doit donc de la retrouver parmi tous les soldats. Otacon nous dit qu'il doit bien y avoir un endroit où seule elle peut se rendre. Ouais, te fatigue pas, j'ai joué à Metal Gear 2, elle est dans les toilettes des femmes. En train de se changer. Je n'avais pas réalisé que tu étais si féminine. Non mais Snake, tu regardais ses fesses quand elle se sauvait tout à l'heure. Ils m'ont fait subir une psychothérapie anti-homme. Hum, ouais, retenez ça pour la fin. Donc, blabla, oh mais en fait tu es un tueur. Non, je suis un professionnel, j'adore ton derrière, tu as les cartes-clés. Eh ben non, elle n'en a qu'une ! Merde alors, si seulement cette carte était comme la barrette thermo-adaptable de Gustava. Mais tant pis, allons détruire Metal Gear alors ! Tu sais, je me mets pas de maquillage, comme les autres. J'en ai vraiment rien à foutre là, on peut reporter cette conversation à après la destruction du Rex. Du Rex, si tu ne meurs pas avant. Écoute, fais pas chier, tu me la raconteras pendant que tu agonises si ça arrive. C'est bon, on y va ? On y va. Mais étrange, il n'y a plus personne. La musique s'est arrêtée. Oh, pardon, je ramassais le quatrième mur. Donc, Snake et Meryl progressent dans les couloirs vides du premier sous-sol lorsque celle-ci se plaint de violents maux de tête. Il y a un truc pas très net. Oh ben non, tout va bien en fait. Ah non, oula. Alors, oui. Oh, le retour du type au masque à gaz. Et il manipule Meryl tel un... Un homme politique. À deux jeux sauvegardés, ta mémoire est vide. Tu ne sauvegarde pas très souvent. Tu es du genre imprudent. Oh merde, bon, attendez, je vais chercher un balai. Pose ton contrôleur au sol. Noir ! Je vous laisse le combat, moi je suis en train de déjouer les débris. De toute façon, tant que le joueur n'a pas changé la manette de port, le combat va être long. Ah, ça y est ? Meryl est sauve ? Eh ben tout va bien. À l'agonie, et dans un élan de gentillesse, je sais pas, Psycho Mantis nous indique comment accéder à l'entrepôt de Metal Gear. Ah Snake, tous les humains ne pensent qu'à se reproduire et au cul, mais toi, tu es différent. Pourquoi ? Je ne pense pas au cul. Non, tu n'es pas humain. Oh. Ah, je déconne. C'est juste qu'on est pareil. Moi aussi, j'ai tué mon père. Et on a tous les deux des habits bien moulants. Mais moi, je n'ai pas de masque à gaz. Mais moi non plus, regarde, on fait la question qu'on dirait sur le... Snake, attends, il allait dire un truc sur les couilles... Ah, le pauvre. Il a déjà rendu l'âme. Allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501